Myriam et moi, on a ça en commun, qu'on approche la musique et ou le son de la même façon, c'est-à-dire de façon que je qualifierais d'holistique. Pour nous, ça ne fait pas beaucoup de différence en fait qu'un violoncelle joue un son ou que ce soit un speaker en fait qui reproduit une bande. L'idée est toujours en fait d'essayer d'induire quelque chose chez les gens. Et tout ça, que ce soit l'instrumentation traditionnelle ou l'art audio, sont des moyens pour arriver à ça. Je voulais créer une espèce de cocon dans lequel les gens allaient venir puis s'installer là-dedans et puis c'est immersif de plein de façons en fait dans la mesure où d'abord et avant tout les spectateurs sont assis dans des hamacs ou couchés dans des lits, ce qui est assez singulier à la base comme une mode d'écoute d'un spectacle. Et petit à petit, cette espèce de cocon-là va se refermer tranquillement pas vite sur les spectateurs. Ce n'est pas une recherche autour de « Ok, on a trouvé tel ou tel procédé artistique puis maintenant on va trouver une justification. Au contraire, nous on est parti du fait de dire « On va créer quelque chose qui va induire telle, telle, telle émotion chez les gens ». On s'est comme créé une espèce de courbe à quelque part de quel est le parcours en tant que tel, imaginé que le public allait suivre à travers ce délire-là. Et par la suite, on a dit « Bon, bien, par quel moyen on arrive là? » Je pense que l'une des réussites du projet, c'est d'avoir réussi en fait à justement à ne pas créer de frontières entre cette approche-là qui est très musicale et une approche qui, quant à elle, est électro-acoustique et plutôt débridée.